Allez, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, le salon de l'agriculture vous envisait passer quelques heures ces derniers jours. Le gouvernement a annoncé hier un plan de soutien de 10 millions d'euros pour les fermes bio françaises. Bon, ça n'a pas fort pour le bio, les ventes ont chuté de 6,5% entre janvier et septembre l'année dernière. Et pour les agriculteurs bio, c'est une grosse déception. Il y a 65 millions de fermes bio en France, 10 millions d'euros de fonds publics en soutien, ça représente l'équivalent de 150 euros chacune. On comprend qu'on s'agace chez les producteurs bio en difficulté. Ce sont des professionnels de l'agriculture, convaincus de l'intérêt de leurs méthodes de production, investis économiquement dans leurs fermes. Ils ont pris des risques, ils assument des pratiques exigeantes et ils sont en train de payer les pots cassés par ceux qui se sont servis d'eux. Alors ces agriculteurs ont déployé hier une banderole au salon de l'agriculture dénonçant le mépris du gouvernement. Mais les responsables du fiasco et du mépris sont bien plus nombreux. Alors qui sont-ils ? Bien d'abord les politiques de tous bords confondus. Depuis plus de 10 ans en France, l'agriculture biologique est présentée comme l'alpha et l'oméga de l'agriculture. La solution à tous ces maux, pour les candidats aux élections, les élus locaux, elle a été considérée comme un graal. Le reste de l'agriculture étant constamment dénigrée, forcément le bio c'est plus vendeur auprès des électeurs. C'est assez démago, pas besoin de réfléchir trop. Le monde politique s'est verdit sur la bête en utilisant les agriculteurs bio comme des hommes sandwich. Personne ne s'est soucié de l'équilibre économique des fermes et surtout de savoir si un marché existait sur le long terme pour des produits de 30 à 50% plus chers. Il est assez évident que c'est un marché de niche, surtout à un moment où les consommateurs regardent le moindre euro. En 2022, 20% des volumes de lait bio ont été déclassés car ils ne trouvaient pas preneur au prix bio. C'est du mépris pour les agriculteurs bio et pour leur travail. Ça veut dire quoi déclassés ? Ça veut dire qu'ils sont vendus au prix du conventionnel. L'Europe n'a pas compris non plus. Elle veut toujours 25% de la production européenne agricole en bio. Qui l'achètera ? Mystère, mais c'est un totem. Les producteurs bio ne sont pas considérés pour un projet économique viable qui devrait les faire vivre. On ne se demande pas comment ils rempliront les assiettes. On se demande comment ils permettent de remplir des tableurs et des objectifs décidés sur un coin de table. Aucun souci de la réalité de la demande. Des illusions écrites à l'avance. Et la grande distribution, est-ce qu'elle n'a pas elle aussi sa part de responsabilité dans les difficultés du bio ? Depuis des années, la grande distribution a utilisé le bio pour se refaire une beauté écolo. Les rayons bio ont fleuri, pléthorique et pour cause, ils généraient de très fortes marges. Maintenant que le marché se retourne, les grandes enseignes défercent un tour de bras les produits bio. Ils ont servi de tête d'affiche. Ils prennent désormais trop d'espace pour ce qu'ils rapportent. Les organisations bio affirment que l'offre a reculé de 7,3% dans les rayons depuis près d'un an. Tant pis pour les producteurs bio, ses ex-héros de l'alimentation n'ont qu'à se débrouiller maintenant. La grande distribution spécialisée dans le bio ne fait pas beaucoup mieux. Elle a multiplié depuis 10 ans les campagnes de dénigrement des autres productions. Elle a bien surfé sur la peur alimentaire. Elle s'est bien drapée de vertu. La baisse de ses ventes atteint 12%. Elle n'a pas un mot pour défendre ses producteurs. Alors oui, 10 millions d'euros pour ce lâchage en race campagne, après tant de bons sentiments, c'est pas cher payé. Air connu, on est en train de faire avec l'agriculture exactement ce qu'on a fait avec l'énergie. On a sapé les bases par militantisme sans jamais se poser la question des conséquences. Joli parallèle et tout le monde en a pris pour 100 gratte ce matin. Mais vous avez tellement raison. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. A demain, on retrouvera... Non, à demain, non. Vous, c'est lundi.